... Bon, nous voici à la seconde manche qui n'a pas encore commencé, mais c'est le temps de faire un petit peu le bilan de la première journée. Assez catastrophique malheureusement pour les Français, Jean-François. Oui, on ne va pas les accabler, leurs résultats parlent tout seuls. 19e sur 22, on ne va pas trop se chercher d'excuses, il n'y a rien qui a marché, rien du tout. Rien, surtout je pense d'un point de vue tactique de toute façon, puisqu'il y avait effectivement deux types de pêche. Une pêche d'ablette, qu'on a vu hier avec des petits poissons en assez grand nombre, mais également quand même une pêche de carpe et de barbeau qui s'est faite sur certains secteurs. Donc le problème était effectivement de choisir entre l'un et l'autre, et je crains que le problème des Français, ça a justement été de jamais vraiment choisir. C'est-à-dire que si on regarde les Italiens, qui sont premiers, ont effectivement pêché exclusivement la blette, mais sur trois secteurs sur cinq. Là, ils ont pêché uniquement pendant cinq heures la blette, mais sur deux secteurs, ils ont su pêcher aussi les carpes. Oui, alors pour être un peu trivial, on va dire que les Français avaient le cul entre deux chaises. C'est ça. Ils n'ont pas su, les capitaines n'ont pas su non plus. Enfin, bref, il n'y a rien qui a été. J'espère qu'aujourd'hui, ça va aller mieux. Je dirais qu'il y a une satisfaction chez un Français, c'est dans le secteur A, il était en plein milieu au numéro 11, il arrive à s'en sortir à la fin en faisant deux carpes, deux belles carpes. C'est Romain Frantier. C'est vrai que lui, en étant en plein milieu de ce secteur où ça a été largement dominé par les ailes, il a battu les deux à droite, les deux à gauche. Franchement, il ne pouvait pas faire mieux. Oui, il faut dire pour les internautes que le secteur A, il était isolé tout en haut, enfin tout en bas, et que c'était deux vrais ailes. Oui, vraiment, là on ne peut rien dire. Au numéro 11, peut-être qu'il aurait pu faire un poisson de plus, il en a décroché un, il s'est pris dans une branche apparemment. Au fond, voilà, pour moi, ce serait la seule satisfaction, le seul rayon d'espoir. On peut dire qu'il y a annoncé qu'il termine 12e en pêchant la blette et quand même dominé sur une pêche de la blette alors qu'on nous avait annoncé que les pêcheurs français étaient les plus rapides, etc. Honnêtement, nous on a vu chez les Hongrois en particulier, mais évidemment chez les Italiens, des pêcheurs qui pêchaient quand même très très rapidement les abelettes, donc ils nous ont dominé même sur cette pêche, soyons honnêtes. Oui, mais je crois qu'Yohan, il avait conscience qu'il n'était pas dans le rythme. On est passé derrière. Il a eu des trous. Voilà, et derrière, la méthode Coué est positive, c'est bien, mais il faut être aussi réaliste, il faut regarder ce qui se fait à côté. Dans tous les cas, je pense qu'il y a quand même des secteurs où on aurait dû quand même miser plus sur la carpe, en particulier dans le secteur C, où on tire une aile, une vraie aile, avec Jérémy, où il a pêché la blette quand même pas mal de temps, au moins la moitié du temps, alors que là, pour moi, il fallait miser absolument dès le départ sur le gros poisson et ne pas y bouger. Toutes les ailes dans ce championnat du monde ont dominé. Philringer, ici, dans le secteur E, le secteur A, c'est pareil, c'était des ailes qui ont dominé, mais également dans le secteur B, où était Christophe Sobolewski avec ses problèmes d'herbe, mais les ailes ont dominé. Enfin bref, sur quasiment toutes les places aux ailes, il y a eu des beaux poissons. Donc perdre deux heures à deux heures et demie à pêcher la blette, ça pour moi, c'était une erreur. Oui, alors on ne va pas l'accabler, c'est son premier championnat du monde. Oui, oui, c'est un choix collectif dans tous les cas. J'ai discuté un peu avec les coachs hier soir, ils pensent qu'il y a certains pêcheurs qui ne croyaient pas à la blette, peut-être que Jérémy en fait partie, mais on peut se mettre à sa place, il a une vraie aile, le secteur C, il y a une interruption, il a une vraie aile, je pense que, enfin, on n'en a pas discuté, on en saura plus ce soir, puisqu'on va avoir des infos, mais je pense que ça le démangeait certainement de profiter de son aile. Il a touché des poissons, il en a décroché. Oui, non, mais c'est tout à fait naturel. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée, il y a Attila RDI, que je viens d'aller voir tout de suite à l'instant, qui tire l'aile du secteur E. Hier, il a fait deuxième dans le secteur de Christophe Sobebleski, aujourd'hui, il a encore une belle place, une aile. A mon avis, il a une canne à ablette, mais elle va rester sur les supports pendant toute la journée. Oui, alors, on va dire aussi pour nos spectateurs, nos internautes, qu'on a affaire à un championnat du monde atypique, parce que pêcher l'ablette au feeder, ce n'est pas commun. Ce n'est pas commun. En France, non plus dans nos championnats, ce n'est pas commun. Et on a affaire à deux écoles. L'école, on va dire, pour schématiser un peu, l'école anglaise, où ils ont pêché plus en surface avec une amorce un peu rouge et en faisant des tirettes. Oui. Et les Italiens, qui ont bien réussi, eux, en pêchant au fond, sans faire de tirettes, en chutant simplement avec un geste un peu coulé, et sans faire de nuages, ils ont pris des abattes un petit peu plus grosses. Alors voilà, au moins, championnat du monde, il est intéressant pour ça. Oui, de toute façon, il y avait des choses intéressantes et tactiques à trouver. Il n'y a pas de doute, les meilleurs sont devant pour des choix techniques et tactiques. restent aux Français aujourd'hui à essayer de relever la tête, de montrer que c'est des pêcheurs qui ont quand même beaucoup de talent, parce que c'est la vérité. Alors, il en manque peut-être aussi un peu d'expérience. Dans un championnat du monde, pour trouver des choix tactiques, etc., c'est sûr que l'expérience est un élément fondamental. Et dans cette équipe, il y avait quand même trois nouveaux pêcheurs, une équipe de capitaines également qui était nouvelle. Donc, il va falloir trouver peut-être ces marques. Alors, est-ce qu'ils vont pêcher uniquement la blette aujourd'hui en se disant les Italiens ont dominé hier et ils ont pêché beaucoup la blette ou est-ce qu'ils vont dire on tente le tout pour le tout, on part au large et advienne que pour un, on pêchera que l'écart ? Là, je pense que ce sera une discussion entre les coachs et les pêcheurs. Moi, j'ai discuté avec les coachs hier, ils étaient plutôt à insister sur la blette. Alors, comme tu dis, bon, trois pêcheurs, un expérimenté, enfin, un expérimenté qui n'ont pas l'expérience internationale, le haut niveau, c'est toujours très... Les erreurs ne se paye cash. On entend souvent ça au foot. Au niveau, tu perds 10 minutes sur une pêche où il ne faut pas bouger, ben voilà, ça se paye cash. Nos coachs, il y a Bernard à remplacer. Bernard, c'était un... Bon, il y avait son caractère, mais moi, je l'ai eu comme coach. Bernard, c'est un super coach. Bon, c'est une équipe aujourd'hui qui hier a fait des erreurs. Si ça veut en tirer le bénéfice, aujourd'hui, ils vont se rattraper. Eh bien, écoute, on va voir ça tout de suite. Allez. Bonjour, nous sommes dans le secteur 1, au numéro 18, derrière Gaspard. Alors, il a pris la place d'un Finlandais hier qui a attrapé 800 grammes, qui a fait 18e. Pas forcément significatif. Il a commencé à pêcher pendant une demi-heure, pratiquement une demi-heure sur la berge d'en face. Bon, il n'a pas attrapé de poissons. Donc, il revient au bord à pêcher la blette. Son voisin, un Finlandais, un Irlandais, pardon, a 25 poissons au bout d'une demi-heure. Donc, j'ai dit à Sobo, qui est le coach aujourd'hui, qui est juste derrière Gaspard, que c'est difficilement rattrapable. Sobo m'a dit, attention, avec Gaspard, on ne sait jamais, il peut le rattraper. Donc, on espère qu'il va le rattraper. Maintenant, on se retrouve encore le cul entre deux chaises. Il a commencé à pêcher la carpe. Il revient à la blette. J'espère que ça ne va pas donner le même résultat qu'hier. Bien, nous arrivons dans le secteur D, au numéro 13, derrière Jérémy Boissière. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'est mis à pleuvoir, et même pas mal. Alors, je suis avec Elie Monaclic, qui est le coach aujourd'hui de Jérémy. Déjà, est-ce que la pluie, à ton avis, ça risque de modifier la donne ? Oui, je pense, puisque toute la semaine, on a touché des carpes avec un temps quand même qui faisait 45 degrés. On a touché énormément de la blette et pris énormément de la blette. Dès que ça s'est mis à se couvrir, c'était plutôt des beaux poissons qui étaient pris. Et là, aujourd'hui, on a démarré avec un temps assez dégagé. Et là, ça se fait à peu près une heure que c'est couvert et on commence à voir quelques beaux poissons pour ceux qui sont restés sur les gros poissons à en toucher un ou deux. Après, bon, il n'y a encore pas trop à s'affoler sur le secteur à Jérémy puisqu'il n'y a eu que trois poissons de 800 grammes qui ont été pris en une heure, sur la deuxième heure. Donc là, il fait sa pêche d'ablettes. On va voir, on va calculer par rapport à la moyenne qu'on avait vue dans la semaine des ablettes si c'est rentable de continuer à pêcher les ablettes. Là, ça fait à peu près deux heures de pêche et tu me disais tout à l'heure qu'il était environ troisième en termes de pêcheurs d'ablettes. Donc on va dire qu'il y a les trois pêcheurs de cartes devant et ensuite, il est dans les trois premiers ablettes. Il a le plus grand nombre d'ablettes sur la deuxième heure. Sur l'ensemble de tous les pêcheurs, par contre, en comptant même les beaux poissons sur la première heure, il était quatrième du secteur. Après, je pense que ça va evoluer même dans la troisième heure, ça va changer. les ablettes peut-être risquent d'arrêter de s'alimenter à cause du temps qu'on a, bien sûr. Après, il va falloir qu'on réagit s'il y a besoin de réagir assez rapidement. Alors, je suis avec le capitaine Yvon Husset. Malheureusement, la journée d'hier s'est plutôt mal passée puisque la France est 19e sur 22. A ton avis, alors ton analyse de la première manche, qu'est-ce qui, à ton avis, n'a pas collé ? Alors, ça n'a pas collé, on s'était basé sur une pêche de gros poissons dans la première demi-heure, collée à la berge en face, comme beaucoup de nations ont fait et ça n'a vraiment pas du tout marché. On n'a pas eu de touches, on n'a pas déclenché de touches. On s'est aperçu que plusieurs nations se sont mises à la blette rapidement. On a encore attendu, on avait prévu une demi-heure pour toucher des gros poissons, ça n'a pas fait. On a continué jusqu'à 45 minutes et quand on a voulu aller à la blette, les pêches d'ablette étaient déjà installées. Pour les faire rentrer, ça a été un petit peu compliqué et nos pêcheurs ont eu un petit peu de doute dans la rapidité des touches. On s'était entraîné dans la semaine, on faisait 150 poissons à l'heure, sauf que là, la pêche avait complètement changé et ça, on le sait toujours qu'on aurait pris moins de poissons, sauf que c'était divisé par trois, la moyenne. C'était 50 poissons à l'heure. Du coup, c'était plus difficile de rattraper le retard du quart d'heure ou des 20 minutes supplémentaires, c'était systématique, on n'avait pas. Donc, ça a donné des doutes un peu sur cette pêche d'ablette. On a essayé de retourner aux gros poissons, on a fait un peu le yo-yo et puis ça n'a pas du tout été. Les allers-retours comme ça, c'est jamais très bon. C'est jamais très bon, on le sait depuis nombreuses années que je fais de la compétition, quand on fait le yo-yo, ça ne peut pas aller. Justement, donc hier, il y a dû avoir un briefing, etc., des nouveaux choix stratégiques. Alors, pour la seconde manche, est-ce que vous avez choisi le pari de faire soit toute la blette que la blette ou toute la carpe que la carpe ? Quelle est votre stratégie pour la deuxième manche ? On a gardé la même stratégie. Vous ne changez pas. On n'a pas changé. Là, apparemment, à la blette, c'est encore beaucoup plus compliqué. Avec la pluie. Avec la pluie, tout ça, beaucoup plus compliqué. La couleur du ciel, beaucoup plus sombre. Donc là, c'est encore moyen. On va dire que c'est encore moyen. Ça, ça peut peut-être faire se réveiller les gros poissons. Oui. Un temps un peu plus couvert, comme ça. Tout à fait. Mais bon, sur certains secteurs, on voit qu'il n'y a pas plus de gros poissons. D'accord. Sur le secteur A, on a un pêcheur qui est Romain Foiratier, a fait un bon départ. Il a eu une touche tous les quarts d'heure dans la première heure. Il est avec quatre poissons et là, depuis une heure, c'est beaucoup plus compliqué. De toute façon, dans les gros poissons, il y a des passages. C'est des passages. C'est des passages, mais il avait le bon rythme. Mais lui, c'est clair, sur le secteur A, l'ablette, on l'a oublié. Ça, c'est gagné avec des belles pêches hier, des pêches de carpe. Oui, chaque secteur est quand même assez différent. Comme tu dis, le secteur A, hier, c'était des pêches de gros poissons. Le secteur B, il y a eu des pêches d'ablette, mais rendu très difficile avec toutes ces lentilles d'eau en surface. Alors, je crois que j'ai entendu tout à l'heure que tu avais un peu trouvé la solution pour ces lentilles. Oui, pour ces lentilles, on a trouvé un peu la solution. On a mis notre manche d'épuisette avec la tête d'épuisette dans l'eau. Ça nous laisse une largeur de 3 mètres avec du courant. Ça nous a fait un trou et toffe qui est dedans. Ça a l'air de rentrer un petit peu, mais tout le monde est embêté là-bas autrement. C'est impeachable, les ablettes, c'est impeachable. Il ne se fait quasiment pas de gros poissons. Donc, ça peut être... On va aller de ce pas voir Christophe et voir comment il se débrouille avec ses lentilles. Bon courage. Merci. Je vous remercie. Donc, nous arrivons dans le secteur C au numéro 18 derrière Johan Ousset, toujours avec, comme coach, Benjamin Biot. Donc, pour l'instant, Johan est à la blette, mais on a vu quand même sortir quelques carpes, quelques barbeaux dans cette zone, peut-être à cause du changement de météo. Donc, quel est l'état de la situation après à peu près trois heures et demie de pêche, Benjamin ? Donc, Johan a six personnes dans son secteur qui sont devant lui avec des gros poissons. Ensuite, à la blette, il est normalement troisième, quatrième, donc qu'il placerait entre 8 et 10 au classement du secteur. Oui, donc, comme je disais, il faut peut-être maintenant tenter un petit coup de pot de caire pour essayer de grimper au classement et essayer un peu d'avoir une image plus fidèle du niveau des pêcheurs français à la fin de la deuxième manche. Oui, ça, après, ce n'est pas à nous de prendre les décisions, malheureusement. Après, au pire des cas, si jamais il arrive à remonter les ablettes qu'il y a en cours, il a quand même un bon rythme. Il a un bon rythme comparé à d'autres pêcheurs. Il a quand même perdu du temps. Il y a des pêcheurs qui ont 130 ablettes mais qui les pêchent depuis la première minute. Depuis le tout début. Alors que lui, il a quand même perdu quasiment une heure vingt à essayer de chercher les gros poissons. Oui. En tout cas, il a sur la berge d'en face quelques arbres morts qui semblent un peu favorables pour pêcher au large. J'imagine que c'est là qu'il a fait et qu'il a déjà fait plusieurs essais. Est-ce qu'il a fait un coup aussi au milieu ? Oui, il a fait un coup au milieu sans succès. Il y est allé deux fois. Aucun succès alors que le belge à deux places au milieu a pris une carpe à un barbeau. Bon, écoute, il reste quand même une heure et demie. On peut espérer qu'à un moment donné ça va bien finir par rentrer. Surtout que la dernière heure, hier, il y a eu aussi des petites séries de poissons, en particulier de carpe hier en fin de manche. Donc on peut quand même espérer, non ? Oui, le temps hier, on a eu l'avantage d'avoir la couverture au niveau des nuages qui est arrivé vraiment la dernière heure. Donc je pense que ça a quand même bien joué au niveau de la pêche. Là, la couverture, il y a depuis ce matin avec quelques soupçons de soleil. Tout à l'heure, ça a bien marché quand la pluie est tombée. Il faudrait presque une pluie. Ça ferait peut-être plus de bien si ça bouge aux autres les poissons. Bon, on va prier pour la pluie alors. On va prier pour les poissons. Nous arrivons dans le dernier secteur de cette berge, donc le secteur B, toujours avec Michael Pourceau, mais cette fois derrière Christophe Catlin qui a remplacé Christophe Soboleski. Alors, il y a toujours ce problème de lentilles en surface, mais vous avez trouvé une petite solution pour les éviter. Oui, on a toujours le problème des lentilles qui ont empêché Christophe de pêcher une bonne partie de la manche les ablettes. Et du coup, on a mis en travers le manche des puisettes ce qui lui laisse une petite trouée où il peut poser sa ligne. Donc depuis qu'on a fait ça, ça va un petit peu mieux et on espère que Christophe puisse prendre vraiment, trouver vraiment un bon rythme pour remonter. Donc la stratégie pour l'instant, c'est pour lui de rester à la blette. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop encore de carpes malgré la pluie qui a semblé réveiller un petit peu les carpes dans certains autres secteurs, mais dans ce secteur peut-être un peu moins. Non, dans ce secteur un peu moins et surtout les carpes se sont prises aux deux extrémités du secteur, tout autour de Christophe, comme hier, pas de carpes et encore moins qu'hier au milieu. Hier, il y avait eu des carpes au 7 et au 8 alors que là, Christophe, on a essayé au début pendant une demi-heure, on est reparti une demi-heure au milieu de pêche et il ne se prend absolument rien. Il y a eu des carpes du 1 au 4 et principalement le 1 et 2 et après à l'autre bout du secteur. Donc là, ça fait presque 3 heures qu'on pêche. A ton avis, il est classé dans les combien ? Moi, je dirais 12 ou 13 parce qu'il y a au moins 7 équipes qui ont une carpe, une carpe ou plus. Il y a 2 équipes qui ont une centaine d'ablettes et 2 autres équipes qui ont 70 ablettes. Christophe doit être une cinquantaine. Il est en milieu de tableau, il va falloir cravacher pour grimper et essayer d'accrocher une place au moins dans les 5-6 premiers si on veut que l'équipe de France remonte un peu au classement quand même. Là, il n'y a pas le choix. Alors, nous sommes dans le secteur A au numéro 3. La manche vient de se terminer et il a pesé à même eu lieu. Je suis avec Gilles Regour qui suit Romain Foiratier. Alors déjà, cette fois, contrairement à hier où il était vraiment en plein milieu de secteur, il a bénéficié d'un numéro un peu plus favorable. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé de manière très simple puisqu'on avait pris une option sur ce secteur-là. C'était vraiment de pêcher les carpes, de s'obstiner aux carpes puisque le numéro le permettait avec sur la berge opposée une petite trouée entre les arbres. Donc, l'objectif, c'était d'arriver là à chaque fois pour pouvoir prendre des carpes là où elles sont en sécurité. et il a pris des carpes quasiment tout de suite je crois puisqu'on entendait au Tokyo Volki on était dans les autres secteurs qu'au bout d'une heure il en avait déjà quatre je crois. Au bout d'une heure il en avait déjà quatre je vais dire la première heure il a quasiment survolé puis après on a vu les carpes bouger se prendre un petit peu partout et pendant deux heures ça a été très calme et puis d'un coup il y a eu une frénésie puis là deux décroches ce qui est dommage parce qu'il pouvait je pense lui permettre de gagner mais voilà Mais en tout cas dans la dernière demi-heure où nous on était présent donc il a repris deux carpes dont une qui a fait l'objet d'une réclamation de son voisin suédois alors il y a toujours un peu des rebondissements comme ça dans un championnat du monde mais tu vas nous raconter un peu ce qui s'est passé Donc aujourd'hui les carpes sont très très nerveuses sur cette rivière donc elles ont tendance à vouloir descendre la rivière et vu qu'ils pêchent pas loin l'un de l'autre la carpe de Romain a attrapé la ligne de son voisin le suédois donc les deux ne voulant pas lâcher au bout d'un moment la ligne du suédois a cassé dans le ring deux suédois et Romain a pu prendre sa carpe alors la Suède n'était pas très contente donc ils ont porté réclamation contre la France Voilà le tout est de savoir effectivement le règlement semble pas très très clair là-dessus si le poisson comme il a été mis à l'épuisette librement il était attaché uniquement à la ligne de Romain est-ce qu'il compte dans ce cas-là ou est-ce que le fait d'avoir cassé la ligne dans le secteur en tout cas dans la zone de pêche du suédois fait que ça compte pas alors on va attendre la décision du jury final ce qui s'est passé c'est qu'en fait ils ont fait la pesée totale exactement ensuite ils ont pris le plus gros poisson de la bourriche de Romain ils l'ont pesé à part à part et on le comptera ou on le comptera pas à l'issue de la réunion du comité technique quand toutes les pesées seront passées il y aura une commission qui va se réunir et qui va valider ou invalider le poisson de Romain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada